bon ok de toute façon si c'est bac on va couper bonsoir maria bonsoir coutu c'est les deux genres c'est qu'elle prend pas la nourriture en tout cas je viens parler il faut d'abord chauffer les ronions les intestins, l'intestinale je suis en forme pour mal parler de toutes les personnes qui ont me frappé après en tout cas moi je suis trop prête si tu me détestais de tout là mieux tu m'effaces c'est ce soir tu veux effacer le numéro c'est ça ou c'est pas ça, ça passe ou ça casse mon numéro que tu voulais effacer de tout là c'est l'occasion voilà on dit ça dit quoi il y a deux jours ça pique c'est ça qui est effectivement attendez la partie là c'est de mettre un message sur l'écran de venez acheter venez acheter venez acheter on devait même commencer par présenter parce que nous sommes les clients fidèles de SAFIC voilà les gens qui payent mes factures c'est pas vous voilà les vrais gens le cadeau là c'est fini on est aux Etats-Unis ici il n'y a pas le cadeau malgré le même corona là on paye toutes les factures non hein ils n'ont pas diminué le loyer on a rien repoussé au fait corona ça s'est passé comment chez vous là-bas quand vous avez fait la quarantine aussi comment on vous a fait ça ici là ça s'est passé que vous vous êtes des gens différents oh man tu parles comme si je suis partie ça fait 10 ans tu n'es plus houstonienne non non mais le corona m'a trouvé ici en fait ah bon ? oui quand je fais mon mariage en janvier et en mars boum ça ça commence on est en confinement on est ici encore à Houston j'ai déménagé en juin seulement oui donc tu as déménagé en plein milieu et tout ça voilà ouais et là-bas c'est des quand même tripes vu les boîtes de nid les bars ici comme on les gens fêtés et tout ça on a l'impression qu'à Houston ça ne respecte vraiment pas le truc en fait oh yeah mais là-bas c'était stricte parce que quoi celui-là blanc ils sont un peu durs donc du coup tu peux pas t'amuser avec toi ou après la fête en genre ils n'ont pas le temps de s'amuser avec vos choses des noirs là non non là où vous ne voulez pas respecter les gens non 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 ça s'amuse même pas c'est maintenant où ils ont relevé un peu le quoi les mesures barrières que ça va mais toujours il faut respecter les sites et tout mais ça va ça va on gère ça au carrel et la communauté là-bas c'est comment ces gens c'est il y a beaucoup d'Africains aussi là-bas pas trop mais il y a quand même les Africains mais pas beaucoup il y a plus des Beninois et des Tobolets ouais des Beninois et des Tobolets ouais des Beninois et des Tobolets qui sont là-bas j'avoue que j'ai pas encore rencontré de Nadia les Nigériens j'ai pas encore rencontré les Maliens une Amine voilà que j'ai fait Malienne les Gabouna peut-être moi je ce que j'ai rencontré c'est peut-être deux c'est toi qui veux tu sais voilà je me suis rajouté à la communauté donc voilà quoi c'est 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 fait en fait c'est un coin de boulot on va dire ça ainsi c'est un coin si tu veux vraiment te concentrer dans le travail l'école des enfants Nebraska is a place to be ouais ouais c'est boulot maison c'est quand tu commences à nuager là mon ami comme tu peux te perdre dans ça tu te perds dans la neige en fait mais là y'a pas le temps d'aller pour ça ils font dire que tu vas aller chinois longtemps chez les gens comme ici à il y a 10 tonnes on avait affaire non 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 c'est tu taffs tu taffs toi tu taffs tu taffs tu taffs tu taffs tu taffs tu mets ta money the making good money there like ça met ça c'est ça et c'est comme moi genre c'est quoi s'il y a une différence alors est-ce que c'était plus facile pour toi de t'occuper des enfants aussi j'ai avoué que c'est plus facile pour moi ici des enfants parce que là bas je veux dire je suis fait un moment j'ai pas d'amis j'ai pas de connaissances j'ai appris ça comme ça j'ai pas de camarades or ici j'ai des amis j'ai la famille j'ai des camarades j'ai des connaissances j'avais déjà ma connexion donc tous les sens en fait je savais que bon j'ai un mouvement là au matin même dans deux heures de bain faut pas traiter je sais où déjà les déposés mais en france et c'est chaud pour quelqu'un qui avait l'habitude de travailler tu fais ton propre argent mais maintenant t'assois à la maison quand ils te donnent juste de l'argent tu ne grappes pas toi mais c'est chaud quand même voilà tu préférais le sens d'indépendance qui venait avec le fait que tu pouvais faire ton propre gars ouais je préfère ça c'est que même si le mari te donne la famille te donne cherche toujours pour toi c'est très important d'avoir son indépendance c'est vraiment important parce que ces personnes là peuvent ne plus être là après et si tu ne sais pas chercher de durer à souffrir et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on apprenne surtout à nos petits et pas seulement la vie de l'école c'est bien les papiers c'est bien mais il y a beaucoup là les amis qui sont en fait de manger les diplômes là il y a beaucoup ils ont fini ils sont dans les grands diplômes mais il n'y a pas de boulot je parlais avec un jeune comédien aujourd'hui qu'il est à Dakar là-bas il m'expliquait comment genre il est là avec les frangins qui ont les masters ils sont en train de vendre les soya tu vois ça soya mécaniciens les faux trucs bon tu as perdu tous ces temps là tu as sacrifié tout ça à mon avis c'est ce qui me manque avant que les petits ne quittent le bled là on doit apprendre les petits trucs à faire pour toi même que tu as un petit à 10 actes moi j'en vis vraiment par exemple chez les filles j'enviens les coiffeuses j'enviens celles qui savent faire le commerce d'elle-même par exemple la villa au niwais là-bas qui fait son business c'est impressionnant ouais ouais mais tu sais qu'il y a des hommes qui le font la coiffeuse moi je vais je vais me faire coiffeur ici à Houston chez un homme un naga un nigerien il a ses clients ils pressent, ils coiffent, ils placent les mèches à part les ongles qu'il ne fait pas mais si tu te rappelles aux bleds on a nos ghanéens oui il y a des gars qui pressent, ils coiffent, ils coiffent, ils faisaient des pédicures, manicule, exactement en fait donc si je ne pense pas que c'est juste le côté de la femme et de l'homme si tu peux faire et même c'est une curiosité il y en a qui font le make-up tu vois donc si tu te lances et que tu veux vraiment, tu mets dans ça je pense que tu peux en fait supposons ok parce qu'il y a un certain doute des personnes qui suivent le podcast qu'il y a des petits qui sont bled qui veulent venir au steak là bon les gens tu peux pas les arrêter je veux jamais les arrêter tu peux jamais les arrêter si tu dis que c'est comme ça il me dit qu'il ne veut pas que j'arrose mais ce que j'essaye un peu de laisser de créer pour eux c'est avoir ces conversations où les personnes qui sont déjà ici peuvent leur dire les trucs qu'ils peuvent faire avant de l'arrivée par exemple un truc auquel je pensais peut-être prendre un an ou deux ans pour apprendre quelque chose un métier ou bien un stage ou bien juste savoir que tu dois payer les factures dans la voie ouais parce que c'est ce qui nous tue ici les factures ça m'a même pas alors là les factures ici quand j'ai quand j'ai quand là où je jouais je paie 1000 dollars le loyer quand j'ai comment dirais-je converti sans français j'ai dit ça mon papa il me dit écoute moi je n'ai jamais payé ça de toute ma vie c'est au Gabon on rentre comme loyer j'ai dit mais voilà chaque mois c'est ce qu'on paye en fait tu vois donc imagine à un moment donné parce qu'à un moment donné les parents ont dit écoute tu me coudes trop aux Etats-Unis je ne peux plus j'étais frère ici ils doivent manger la maman qui est malade il faut que tu mange tes 10 doigts et bien voilà il faut pas que les gens se fient aux choses qui vont se nourrir vous là quand tu vois on a posé un truc qu'on pose des choses pour penser que ailleurs la vie est belle ici la vie était belle peut-être pendant les deux heures de fête là la réalité qu'on attrape à 7h du matin moi j'ai quitté le boulot à 7h la nuit j'ai travaillé toute l'année de 2h à 7h du matin nous j'ai juste le temps de me brosser les dents je me lave pas je me change je mange au salon de coiffure je presse de 7h à 18h alors je rentre directement j'ai le temps de manger un mcdo pendant que je conduis j'ai tout je pense juste à mon idée que j'arrive je me déshabille je joue je me lave encore et je dors une heure du matin je me laisse là où je me laisse je m'appelle je fonce encore au job alors tu imagines j'ai tapé ça durant des années et puis il y a un truc il ne suffit pas du travail dur comme c'est et puis un soir tu claques tout tu te retrouves à Galeria tu vas à Chanel à Gucci tu ne réfléchis pas tu prends un bouton tu prends un truc une fois en passant on peut comprendre il y en a qui ne réfléchissent pas en fait qui claquent tout tu arrives en bois tu te tapes une tête de 2000 dollars ah maintenant là euh Mariam je te dis elle a la grande est-ce que tu peux me mettre mes petits 300 dollars là ma copine dit la nuit quand tu dormes moi je suis en train de marcher les pieds font mal il faut faire l'économie voilà il faut faire l'économie toi toi parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas comment est-ce que tu fais en l'année tant que toi ? euh je sais faire l'économie déjà comme tu as dit avant de venir ici il faut à faire l'économie moi je viens d'une famille je suis un commerçant et puis voilà depuis le début comment j'étais au lycée j'étais au lycée après le lycée moi j'arrive j'allume mon barbecue je vendais des brochettes les patates les pommes de terre tout ça là et à 22h 23h ma bouffée est terminée j'avais des ministres qui venaient acheter mes brochettes oh nice tu vois donc pendant cette période je savais faire déjà l'économie dans les petites tontines ici je n'ai pas fait confiance aux gens dans les petites tontines et consorts mais j'ai un bon sourire donc imagine quand je finis mon boulot le week-end où je gagnais maximum 1800 le week-end pour deux jeux de travail oh c'est nice tu vois et je sais que mon loyer il a 1000 dollars je prends 500 je mets dans mon service 300 ce sont mes petites dépenses tu vois donc imagine chaque week-end tu mets 500 de côté au bout de 1 2 3 ans tu as quelque chose et ça c'est juste ce que je gagnais à mon travail venu et travail de jour il y a aussi ça donc c'est comme un extra tu penses aussi envoyer un peu à ta petite famille même si c'est pas assez mais le petit que tu envoies et tu te dises que Dieu te bénisse là la bénédiction là elle est grande ta double ne pense pas envoyer 1000 dollars dis même papa voilà 50 000 achète ta petite boisson achète un petit sac de riz tu donnes à manger à la maison tu vois la voisine la maman que j'ai laissé malade là donne 5000 fois la maman là prends le poulet va donner sa bénédiction ce merci là un jour tu vas t'apporter tu vois comment les chaussures on te le fait tu te demandes mais la bénédiction la vie est une volonté c'est ce que tu as fait tu vois non on dit dans la vie il y a un couvert chez nous en Bambara on dit ibe senne beike malou tu vas souffrir mais tu n'auras jamais honte tu vas te battre ce sera dur mais tu vas sortir victorieux en fait tu n'auras jamais honte en fait voilà la tête haute toujours je peux aller te que charles je profite mes merci c'est quoi pas juste d'avoir des enfants mais c'est quoi le c'est quoi le côté challenging par exemple d'avoir les jumeaux à leur âge là et le bébé des gens être une mère mais comme on appelle ça tu as un peu plus de charge que first time mother yes yes la différence aujourd'hui je ne connais pas pour les autres mais je trouve ça plus easy je trouve ça plus easy en ce moment avant c'était plus dur parce que j'étais seule les deux enfants une single maman c'était vraiment pas facile ils sont petits dans la nuit il faut que quelqu'un t'aille tu as des amis hein qui sont là au début mais à un moment donné moi je fatigue tout le monde se fatigue tout le monde est occupé tout le monde veut aller dans fêter dans leurs choses en fait et tu te retrouves seule et tu as deux êtres qui sont là que tu dois élever que tu dois t'occuper que tu dois déposer à la presse tu dois aller au boulot tu laves le linge tu repasses c'est lourd en fait et c'est là où je ne parle pas pour les autres mais je parle pour moi je me suis donné cette promesse tu as vu ça c'est pas une erreur mais c'est une leçon de la vie et from that tu dois apprendre donc plus d'enfants si je ne suis pas mariée plus d'erreurs si je ne suis pas dans un foyer tu vois un peu il y en a qui n'ont pas compris ça elles vont se montrer pomper pomper tu t'es aussi maintenant tu as la mamaye de ma coffe et tu ne sais pas quoi faire en fait donc je me suis fait ça dure donc qui fait que quand le nouveau est arrivé je suis dans un foyer j'ai un mari qui est là qui me supporte qui m'aide et c'est plus facile tu vois c'est pas difficile c'est vraiment facile il aide avec les enfants quand je ne peux pas il fait la cuisine quand je suis en tout cas il est là vous êtes une bonne équipe voilà voilà c'est ça donc c'est vas-y avec parce que je sais que tu as beaucoup les petites soeurs qui s'est balade j'aime vivre la lache si tu devrais leur donner un conseil par rapport à quel est le bon moment où j'en prends ce type d'engagement là que moi je veux commencer ma petite bon je suppose c'est le mariage le bon moment mais genre si avec quelqu'un qui attend de l'expérience quel est le conseil objectif que tu peux leur donner un peu pour les aider dans la situation là si elles sont sur le point de prendre ce genre de décision des décisions premièrement sois sûre que tu es prête mentalement d'abord avant d'être prête physiquement parce que dedans là bas là c'est pas doux c'est pas doux c'est pas ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux on se pose on est joli le grand sourire jusqu'ici ça chauffe ça chauffe ça chauffe et avant de rentrer dans ça hum mec rassure toi que ton sac est chargé en fait tu as assez de batterie hum hum que quand ça fouette tu amasses quelque chose sur lequel tu peux rebondir et te relever en fait ok tu vois donc ne te lance pas parce que tu as vu Fatma tu es rentré là bas elle pose les grosses voitures elle pose le bon restaurant et que tu ne sais pas ce que Fatma t'as subi tu vas aussi rentrer dedans ou non tu vois les hommes sont ceux qui sont mais ils ne sont pas faciles à gérer ils sont autant comme nos bébés là en fait ah oui tu dis ne touche pas ça c'est ça qu'il va toucher tant qu'on n'a pas brûlé ses doigts il ne va pas laisser en fait c'est la vérité c'est la vérité et et en plus de ça il y en a tiens le bébé mais c'est là il te fuit en fait ah il disparaît tu vois tu dis comment avec ça dans le point de vue mentale parce que je dois imaginer genre quand quand je suis en train d'avoir sûrement ont tenu de belles phrases mais quand ça arrive là c'est pas comme si le ciel de tourner sur la tête mais le ciel c'est pétit tu connais l'enculé le nôtre tout lourd quand t'as tapé ça tu es rentré là bas et contre un point comme on appelle le crochet du diable on te ressort la douleur vraiment c'est lourd c'est une expérience par laquelle je suis passé et c'est très lourd tu n'imagines pas quelqu'un que tu as fait confiance parce qu'à un moment donné ce qu'on ne se rend pas compte nos maris nos copains nos concubins deviennent plus que nous membres de la famille à un moment donné tu as un dent tu as un truc tout de suite tu as appelé ton copain et lui parler de ça tu as appelé ton mari et lui parler tu n'as même pas confiance à ta propre soeur même pas mémé en fait tu vois donc il devient ta personne ton partenaire devient ta moitié ton âme il devient tout donc imagine quand celui-là te blesse tu n'as plus de repères c'est la trahison ça ouais tu n'as plus de repères un proverbe moi j'ai beaucoup de proverbes il y a une chanteuse malienne ou non sangaré qui a dit ton père peut mourir tu vas suivre ta mère peut mourir tu vas survivre mais quand ton partenaire ton âme se meurt tu peux devenir fou en fait plus rien tout en le va penser c'est celui-là avec qui tu partageais tout c'est celui avec qui tu faisais tout tu vois et donc imagine tu te tiens des enfants et que ceux des années te quittent et puis là et surtout pour des enfants qui sont innocents on est allé ensemble on a eu un bon moment tu m'as rompu d'espoir et de belles paroles et à la fois tu disparais qu'est-ce que je devrais seule avec ces enfants et demain après demain qu'on se rend compte et tu vas t'asseoir quelquefois ce sont mes enfants n'y est née tu mens c'est faux c'est moi qui fais le travail et quand les choses d'avant puis dans ta vie tu as dit que les sessions commencent à me manger c'est faux tu as oublié ce que tu as fait derrière bébé c'est le karma ça ne ment pas ça se mange froid ça prend son temps je connais un cas d'où le gars il a disparu le mais non il dit je ne trouve pas de travail ça ne va pas dans ma vie et rien ne rend il dit mon ami qui a prié dieu ne me regarde pas j'ai dit que tu savons qu'à d'une très d'habitue il regarde ce que tu as laissé en fait tu vois et du coup ça sera donc arrêtons de nous faire du mal j'ai dit arrêtons de nous nous blesser entre nous c'est le sang qui coule dans nos veines et l'endiciment c'est pas Dieu tu vois le coeur est sensible les enfants sont en nous ils ont besoin d'un père et d'une mère nous on a eu cette grâce on a nos parents qui ont été ensemble malgré que c'était Dieu mais ils nous sont élevés toujours et on est là ils sont toujours là ensemble même si ça chauffe ça chauffe aussi chez eux ça chauffe mais on n'a pas vu bien on n'a pas vu même entendre même mais nous notre génération d'aujourd'hui ouais petit truc qu'on a la suivi le tournoi magia a chauffé vous voyez un peu donc c'est ça c'est pas facile meilleur d'après toi tu crois que c'est quoi c'est quoi la différence entre les coupes de nos parents et nos couples parce que j'ai l'impression que nous là on est prêt à sauter du bac c'est même le capitaine la patience on a plus la patience on a plus la patience on a plus la foi on a plus la foi nous jeunes aujourd'hui on a perdu la foi on parle de Dieu mais Dieu n'est pas dans nos coeurs beaucoup parlent de Dieu mais Dieu n'est pas dans nos coeurs on dit ça seulement quand ça chauffe quand ça ne chauffe plus là on l'oublie et lui il dit ne me cherchez pas seulement quand c'est chaud même quand c'est pas chaud la chez moi et la patience quand ça fouette prenons du recul à ces hommes on réfléchit avant d'arrêcher parce que comme je dis encore comment ils sont dans nos hommes là quelques heures après ils redescendent sur tes enfants aussi et quand ils redescendent là quand tu vas sur le béton gros sac tu vas accompagner mon la gare il restera là en rue voilà pourquoi on n'a jamais entendu que nos parents on n'a jamais vu elle a beaucoup gardé c'est pas qu'on n'a pas nous on a sur on a beaucoup de frères et de soeurs d'autres qu'on ne connaît pas peut-être que le jour où le vieux va fermer les yeux ils vont s'aligner peut-être qu'il y a beaucoup que la vieille connaît même à lui elle garde ça mais elle a toujours le sourire tu vois voilà pourquoi beaucoup disent ah maman me gaze elle me dit de me patienter de machin c'est la même patience qu'elle a eu qu'elle est restée là elle vous a aidé aujourd'hui on a 30 on a 40 ans elle a 50 ans de mariage c'est ce que elle nous transmet en fait moi c'est ce que j'ai compris c'est ce qu'elle nous transmet c'est ce qu'on doit avoir confiance aujourd'hui là avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux tu te maries trois jours après tu es déjà divorcée il t'a grondé un peu tu me suis il t'a trompé à deux minutes tu me fuis celui que tu peux attraper là peut-être le grand frère est celui que tu as laissé ah pardon répète ça pardon répète ça ah celui que tu as déjà laissé là peut-être celui que tu vas tout là c'est son grand père mais exactement entendu non tu vois non mieux même celui que tu connais tu essaies de façonner changer peut-être et souvent ne se pose pas aussi des questions il est parti voir là-bas c'est pas peut-être lui seulement le problème peut-être c'est nous peut-être qu'on a faute quelque part on ne sait pas notre orgueil on ne sait pas demander pardon souvent vous à les hommes ont juste besoin qu'on vienne s'humilier aussi ce que j'ai fait il est là je sais je n'ai pas raison il faut me pardonner ça ne va plus revenir ici je vais plus faire ça lui même qu'il va s'assurer ça quand même faut que je laisse tu vois et la chise à même qu'elle doit y par la balle à elle elle est longue donc elle a les longs donc c'est une mèche là c'est juste qu'on laisse là-bas mais à peu importe lors laquelle il rentre toi tu es en train de l'attendre à la table ça nous tu es toujours posé son bel est toujours prêt tous ceux qui l'aiment c'est tous ses avis sont toujours fixés c'est que un moment donné quand tu l'allonges et c'est à côté de ces derniers doigts il va toujours être pour rentrer en fait il y a donc c'est qu'il faut beaucoup avoir la foi et la patience moi je trouve la foi et la passée la passée ça va c'est l'important je n'avais jamais gagné sa foi le manque de foi et c'est bon et c'est vrai parce que genre juste à nous entendre parler du mois je vais pas parler je vais parler de moi même c'est un livre où tu regardes bien avant même qu'on ne se dise un mot on n'a même pas confiance on se dit déjà que toi tu viens déjà pour foutre la merde dans ma life et là tu bloques déjà les choses là et ça c'est pas bon faut rester positif faut rester positif ah il ne va pas changer ah il n'a pas ton raccord ah il ne fait pas si mais dis toi que il aura ce qu'on dit là c'est les futilités ok c'est que l'on qui ne change pas y en a qui change aujourd'hui celui qui est parti la laisser les enfants et il pleut je n'ai pas de travail il regrette il regrette mais le train le comment dirais on peut pas l'on a rien encore on ne peut pas l'eau versant peu plus ramasser l'avion ne fait pas marcher ça fait ça fait on peut pas recueillir on peut plus recueillir mais on regrette on regrette si vraiment il peut aller en arrière on peut fixer les choses je pense que il ya beaucoup de choses qu'on devait arranger il ya beaucoup de choses mais bon c'est qu'il y avait et puis il ya des choses qu'il faut reconnaître ma mère dit notre destin a été construit 40 ans avant notre naissance notre destin dieu a déjà fait le mot il a déjà construit le destin 40 ans avant notre naissance donc tout ce qui nous arrive il ya les choix il ya le destin il ya certaines choses tu fais par choix par juste la tête mais les aussi qu'ils taillent dans la vie tu dis c'est ton destin peu importe où tu es tant que c'est pas ton jour ça ne va pas arriver mais quand l'heure là basse c'est bien peu importe le tour où tu es bon tu descends tu paris ça va venir et la tempête là va passer bien bien donc pour avoir cela aussi il faut avoir la foi il faut avoir la foi pour c'était ce qui va venir il ya des couples tu vois le moment il est là un bon boulot ils gagnent c'est 150 200 mille l'année et publier un jour plus de boulot étude a réservé comme ça pété pendant 304 ans et c'est maintenant la fin de la supporter vous devez supporter ça ensemble si tu n'as pas la foi tu peux être un câble bien sûr si tu n'as pas la froid tu quitte ton mari tu vas suivre un semblant qui va te donner quelques billets tout ça tu vas dire à la paris n'a plus rien et attendez non non reste avec lui prie avec lui continue de l'encourager même si tu dois lui donner mille francs par jour et dit que chérie va chercher le nom et tout c'est maintenant lui-même il soit n'est pas passé il aura pour lui je sais d'ailleurs mais s'il va chercher du même like il va accélérer les choses en fait et ça va revenir quand ça revient encore vous allez encore dépasser où vous étiez avant je vais de tout ça c'est la froid il faut qu'on dit la foie là c'est la première c'est le centre de toi les réponses du bon dieu peuvent être lentes mais ça ne ment pas ça peut être lent mais ça ne ment pas la foi la foi ça c'est ce que j'aurais appris du podcast toi la foi parce que bon tu vois à traîner nous tous là on a grandi dans les bonnes maisons mais quand on est sorti là la partie de la discipline on a mis ça de côté juste pour vouloir vivre merci quand même d'avoir emmené ça sur la table genre la foi les parents parce que quand je parle par exemple moi j'ai parlé à mon père hier genre il y avait un truc qui me dérangeait juste parler avec tout le monde tout ce qui est mon petit prix ça c'est la solution qu'on me donne toujours faut prier c'est tout fait confiance à lui faut prier fait confiance à lui faut prier mais notre génération là on dirait que prier c'est pas la mode mais c'est tout je vais te prendre un exemple maman qui est là à la cuisine appelle là parle avec elle qu'elle finit de parler elle t'écoute elle te dit je te reviens quand elle te reviens là elle te dit achète un bris celle qui est là à la cuisine elle prie seulement avec toi elle ne te dit pas rire elle te dit on prie prie mon enfant c'est tout la réponse peut être lentaine même au moment même et puis quand tu pries et puis quand tu pries même quand tu es concentré même quand tu pries j'ai fait cette expérience et j'ai vu à un moment donné c'était vraiment sombre dans ma vie c'était vraiment sombre je dis bien quand il semble c'est sombre mais quand je priais c'est que même ton corps si tu as l'impression de voler comme un oiseau en fait tu deviens relaxe il y aura eu ce shower hey shower go tu vois tu relaxes en fait concentre toi même si c'est seulement 20 et qu'on avait sa 5 minutes mais si tu es concentré ça c'est quand tu n'as pas la foi mon ami si tu si tu parles si tu penses tu as le doute dans ce que tu as peur de tout voilà ça ne va pas parce que tu te cales toi même même si tu ne sois pas parler l'anglais dis toi que là tu es autour de parti là tu vas parler tu vas dire ça là et ils vont me comprendre et ils vont me prendre ça va baiser mais tu dis que ah et si ça va même fonctionner ah et si ça va ça va même donner tu as aimé le doute tu crées les problèmes à rencontrer les problèmes là c'est ce qu'il y a pas la froid et qu'ils t'emmènent tous les zones négatifs l'ami n'est pas change le change le ne discute même pas enlève le de ton chemin parce qu'il va te bloquer parce que si moi je viens de dire adjo mon projet de ça 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 tu es sûr que ça va bien fonctionner la balle ils vont déjà ça là ça ils font ça comme ça tu penses que le piment ne va pas pourri quand ça fait un temps tout ça et tout tu m'as dit que moi ça va fonctionner man faisons en tout moment dans les cartes faisons les petits castings et tout avant les restaurants la proposant les gens peuvent acheter en casse ça c'est l'ami qui veut que ça avance pour toi mais quand il commence à dire est-ce que je pense non mais là n'est pas bon les gens qui veulent semer le doute voilà ou soit qui va prendre ton idée il va l'aiménon transformé ça il va dire que c'était lui qu'on appelle ça quoi plage à plage à ils sont beaucoup ces petits voleurs il va prendre ton idée il va lui dire que c'est lui qui a créé sa chose en plein appris avec toi en fait si si bon pour revenir sur les poules sur les garçons particulièrement genre ce que ce que tu as pu observer de nous ces dernières années les garçons de juste là quel est d'après toi le défaut que la majorité dont on a en commun votre main est bloqué vous n'êtes pas offert si kofi a eu une expérience avec judith il va raconter ça à yannick yannick va raconter ça à padre avec point des cas ça dans sa tête ils voient déjà que tout ce qui est autour et battre tu ne vas pas le temps de ta propre expérience en fait tu prends pour l'autre et tu veux tu fais déjà un truc tu te cas déjà en fait voilà c'est ce que moi j'ai remarqué c'est voilà pourquoi beaucoup sont toujours seuls et on est très toujours de menteur on pense qu'ils ne sont pas sérieux sinon c'est pas que parmi vous il n'y a pas de bon gars mais le fait déjà que vous avez déjà un mindset vous pensez que nous les filles nous sommes comme ça comme ça comme ça et nous aussi on voit aussi qu'ils aient fait là c'est un blagueur mais l'ami de x et y ils se sont déjà dit ça 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 il va venir jouer aussi avec moi il va partir sinon moi j'étais ici depuis calé c'est vrai que mon ex c'est tout il était de veille vie connaissait certains mais j'étais ici calé j'étais à sherman mais je n'ai pas vu ce qu'un potentiel autour je sais pas si tu te rappelles de sidibé il avait la petite voiture rouge comme ça là c'était le courage il a essayé oh oui il m'a porté le bel et déjà il travaillé au red lobster tu vois la belle vie il était top il était vraiment top et malheureusement quand mike est arrivé il a lancé les cartes un peu plus forte et voilà ça ça marchait là bas en fait tu vois sinon c'est pas comme s'il n'y avait pas les gardes ici c'est ça en fait qu'ils doivent enlever et tenter et quand ça ne va plus avec la bourse au sol de la tranquille tu n'as pas besoin d'allégater son nom ça n'a pas besoin d'allégater ton nom en fait nous sommes des adultes ça n'a pas marché ça n'a pas marché puis on recule en fait tu trouves que genre notre manière d'approcher les choses et les situations d'après toi est-ce que c'est enfantin ou bien c'est juste genre la nature humaine quel genre de choses du mois en matière de relation par exemple comme tu parlais tout à l'heure de delta disa delta disa au lieu d'être un homme et de faire ta propre et de la chose d'abord d'abord quand toi tu viens c'est quoi ton objectif vis-à-vis de la fille tu vas c'est d'abord savoir ce que toi tu veux avant d'aller vers et c'est pas juste parce que tu avais un joli corps une belle go tu sais que bon quand tu vas aller là tu vois mon goût ce sera tôt qu'on fait tu vois et après ça c'est quoi la suite est-ce que tu penses que c'est parce que on n'a pas besoin je connais un couple ils se rencontrent trois mois six mois après il engage la go la nuit qui suit il épouse il est très amoureux de sa femme elle est très amoureuse de son mari ils ont construit leur maison ils vivent en fait la vie le paradis en fait c'est vrai que c'est pas rose mais quand tu les vois ils n'ont pas attendu six ans ils n'ont pas attendu cinq ans why all that quand tu vas vers une gauche tu vois quand je dis think about what you want qu'est-ce que tu veux réellement est-ce que tu es prêt à être dans ça en fait est-ce que tu veux réellement rester dans ça est-ce que tu veux vraiment construire quelque chose avec la personne en fait c'est pas juste venir passer du temps et puis bouger si c'est ça là on a mis les temps tous à son la route à bissonnette là-bas verser va donner ton petit jeton et puis elle te jette oui c'est ça donc si tu ne sais pas déjà ce que tu veux au départ donc quand je ai fait un gros j'ai perdu contre le sentiment maintenant et puis me paraît que tu as vu en fait au départ tu vois un peu donc parce que le truc c'était dans la majorité les cas comme d'habitude je peux pas parler que j'ai parlé pour moi il ya d'abord c'est ce problème là où j'approche l'ego je n'ai pas nécessairement les hommes on a l'habitude de se faire boucher parce que naturellement tu dois t'approcher si elle n'est pas intéressé mais là tu peux rien faire comme ça donc on s'appelle les cas ne s'approche pas déjà avec gens pas les gars moi tu ne t'approches pas déjà avec l'idée que tu vas réussir tu t'approches avec l'idée que ça va ça va ça va rater pourquoi pourquoi tu as déjà cette idée là c'est là où tu mets déjà le blocage j'aime et le truc voit non mais quand même devant toi et toi tu n'as rien tu es en bas mais la technique avec lequel tu parles déjà tu sais que là tu parles à quoi les réussis tu parlais je te jure qu'elle va laisser celui qui est riche en toi elle va te suivre là je te parle de quelque chose marie et tes soeurs là veulent créer les bains qu'à count de six figures non non c'est comment c'est ce que tu as dans la tête en fait au contraire même celle qui ont même bien qu'à count de l'eau la peine même s'occuper de toi même tu ne te rends pas compte il y a un truc qu'on dit on termine avec pas souvent nos choix qu'on veut là c'est pas avec ça qu'on termine on termine avec ce que dieu nous envoie tu vois maintenant mon mari aujourd'hui on dit que je dois vraiment choisir le nom la la qualité la compuence qu'il faut là c'est dans celui là j'avais choisi ah non c'est pas celui là mais l'approche qu'il a eu l'approche qu'il a eu je te jure qu'au bout de trois mois moi je suis tombé en fait je n'ai compris pour que je venais de sortir d'une rupture avec des enfants tu vois donc c'est quand tu vas déjà avec l'esprit de réussite non il a fou et ça va travailler c'est ça et l'environnement comme je te dis séparez vous des malchanceux à ça 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 fonctionne il ya des amitiés qui apportent la poisse répète ça pardon il ya des amitiés qui apportent la poisse je dis bien il ya des camarades qui apportent la poisse il ya des maris qui apportent la poisse et des femmes qui apportent la malchance vous n'avez pas peut-être l'expérience moi je viens devant je sais d'où je viens je suis du là on croit en dieu on connaît ça ça m'en parle il ya des femmes quand j'en ai d'autres fois il a tout comment ça appartient tu perds les choses la chance tombe au boulot là-bas on t'avait promos on te fait maintenant descendre tu ne sais pas c'est quoi c'est parce qu'il y avait au fond la son que l'on n'est même pas bien il ya aussi des hommes là quand je prends comme ça là tu es là les choses n'avancent pas tu fais petit commesse en vol tu fais petit tout ça tombe il ya aussi des amis qui sont avec toi qu'au fils après 20 ans d'amitié tu te rends compte que celui-là mais il était parmi les sourcils qui veulent te manger à et donc comment déjà tu marches avec son de personnes tu vas les vers une go les choses vont fonctionner il ya parce que bon jeu le milieu qu'on fréquente elle dit moi moi parmi vous je je regarde vos trucs et on est on a chillé ensemble il ya trop d'hommes négatifs parmi vous potes il ya beaucoup qui sont là mais ils sont jaloux des autres j'accepte ça j'accepte ça genre à 100% il ya beaucoup qui sont jaloux qui ne veulent tu vas voir celui-là il n'essaie pas à raser on est là on est là entre nous on se dit et ma copine la dernière fois là une petite odeur qui est sortie sur toi et j'ai toujours pas essayé de citron et puis celle-là et puis voir comment ça va donner tu veux arranger l'autre bien mais il va te voir en train de rentrer dans le trou il va et il te dit peut-être que la gauche et qu'il était passé là elle a le sida même il sait ça mais il va pas te dit que mon ami là où tu es en train de partir là c'est pas bon mais il te laisse partir quand même mariam que lui était bénisse et même la dernière fois j'étais unique j'ai rencontré un petit sénégalais il vient à peine d'arriver aux états unis genre trois mois après on a commencé à discuter il me demande un conseil sur genre on est ce qu'il veut faire pour s'en sortir de tout ce à quoi j'ai pensé j'ai dit fait juste attention à qui tu avec qui tu as aussi fait à parce que c'est du moins je regarde jean toutes les années que je suis arrivé au steak je regarde je considère les différents groupes d'amis que j'ai les différentes personnes avec lesquels j'ai interagis tu te rends compte qu'il ya des gourous dans lesquels tu étais c'était juste c'était purement toxique tu voyais un regard dans le frangin tu te disais que le regard les bizarres mais parce que tu n'as pas je n'ai pas la fois tu n'as pas prié donc toi tu te dis à c'est la live mais peut-être toujours aussi d'accepter que non ton ami en fait il peut te passer mais au fur et à mesure que le temps passe à tout cause du temps ça cause du dans le futur, c'est le moment où on a dit qu'il peut être dévasté que l'on sentait dans le futur là il peut être dévasté qu'il est dit il peut être dévasté que tu as dit que le temps passe au fur et à mesure de faire on aura du parler plus tard on aurait du parler plus tard on aurait du parler plus tard pas te trahir celui-là ne peut pas te trahir, ne t'embrouiller, c'est lui-même qui t'enterre je te dis, nos ennemis ne viennent pas de nous, tu sais quoi, mieux tu connais ton ennemi, il a peur de toi que celui qui avait toi avec qui tu ris, je te juge, littéralement, j'étais, moi aussi, moi je pleure dans la vie, donc laissez-moi tranquille, tout le monde plaire, on a misé ça à un moment donné, ça te dit bien, le taux de téléphone avec le boss, et genre, j'essaie de lui expliquer une situation que je ne comprenais pas, parce que moi on m'éduquait, chez moi on m'éduquait que si par exemple je vais à la cuisine, et que j'ai faim, je veux faire les oeufs, on ne m'a jamais laissé sortir de la cuisine si genre je n'ai pas fait les oeufs aussi pour les autres, donc la mentalité là m'a poursuivi partout, et je me dis, si je fais quelque chose de bien pour moi, je vais partager ça avec les autres, mais c'est là que j'ai vu que peut-être les autres ne veulent même pas et moi c'est ce que j'ai invité à mes enfants, quand la petite se lève, comme c'est la femme, la femme doit le construire, l'homme doit faire aussi, mais la femme fait plus en fait, quand elle se lève, si son petit frère a des difficultés à ranger son lit, tu n'aides ton frère, donc quand il se lève, elle fait, quand il se réveille, elle est la première guillée, on va à la douche, on se brosse les dents, quand elle va à la guillée, elle l'appelle son frère, et elle vient m'assister, ou bien va me chercher ici, elle au toilette, va me prendre ça, tu vois, apprends à faire les choses ensemble en fait, quand tu fais pour toi, fais pour l'autre aussi, et fais ça bien, avec le bon cœur, avec le bon cœur, et les bénédictions vont suivre, ça va suivre, le karma existe, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand, en fait, le podcast aurait dû finir depuis, quand tu as dit le manque de foi, parce que ça là aussi, j'associe ça aussi au manque de foi, parce que je ne vois pas comment tu vas vouloir causer à quelqu'un d'autre du tort, si tu as de la foi dans ton cœur, si tu sais que les choses vont marcher pour toi, il n'y a aucune raison que tu, tu vas même vouloir aider les autres, bien sûr, bien sûr, je te prends un exemple bête, tu ne m'as pas connu celle-là, j'ai rassuré, j'ai travaillé, je ne me suis jamais levée, je dis bien, et je remercie le Seigneur pour s'en rendre les lives jusqu'aujourd'hui, et je prie qu'il me lève toujours par exemple, je ne vais jamais manquer et aller demander, je n'ai jamais demandé, mais la cuisine c'est ma passion, tu me le sais, si tu me suis sous les réseaux sociaux, tu vas me bloquer, couper, couper, c'est ma passion, ah oui, ça c'est mon truc, et là, il y a un mois, je suis dans mon lit, on me dit, ouais, Maria, fais attention à toi, parce que, il y a X et Y qui sont les parlers de toi, que ça chauffe dans ton foyer, voilà pourquoi tu commences savoir la nourriture, j'ai dit, je suis dans le mariage, je cherche mon argent, c'est pour moi, mais mon mari a le devoir de me donner mon argent de proche aussi, je fais, ce que je fais là, c'est mon extra, c'est pour moi-même, j'aime, c'est pas que ça chauffe, ça chauffe même pas, on bouge à notre aise, en tout cas, elle a répondu à vos questions, ça chauffe pas, on mange à notre aise, je dis bien, si on veut manger le beu aujourd'hui, là, on va couper le beu, voilà, mais vous voyez même, nous, on se cache, là, il faut vous calmer, tant que poésie, c'est pas la situation, il faut continuer à regarder Instagram et Snapchat, là, elle va poster, elle va poster, elle est tous les jours, même, au KLM, au KLM, non, ça que tu dis, là, ça me rappelle, ça me rappelle ma mère, je crois, à l'époque, dans les années 90, quand les profs ouestavs ont tombés au Gabon, c'était, à toucher ton salaire directement, c'était rare, pendant les, c'est une histoire faimesse dans ma famille, pendant quelques mois, genre, c'est le commerce de pagne de la vieille qui nous a gardé à flot, et les prières du boss, et ma mère, genre, dans ma famille, il y a beaucoup de businessmen, mais si aujourd'hui, là, je dois dire que quelqu'un va me reprendre, ma mère, même PhD, là-bas, j'envoie ma mère, elle, il n'y a pas une année où elle n'a pas fait un commerce, que, que, que la famille soit en haut, qu'on soit en bas, que les choses aillent bien, ou pas, et voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect, excusez-moi, pour, euh, pour les Ouest-Africains, c'est pas que je vais discriminer les Centrafricains, les Co-Africains, les gens de l'Afrique centrale, mais nous, on a ce cri, là, en fait, on a, on est à cheval, on est, on a un côté, c'est en Capric, on a un côté Ouest-Afric, mais notre côté Ouest-Af, c'est ce qui répond le plus, en fait, tu vois un petit, un petit Ouest-Africain qui avait du pays du Bled, à 18 ans, qui arrive au Gabon, le lendemain, il est déjà à Beaumont avec sa boulette, oh, tranquille, tranquille, dans ce petit, 4-6 mois, il est déjà dans un magasin, dans un an, il est, il va à Dubaï, maintenant, et pourtant, il ne sait même pas, 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 merci, merci, combien de fois, le riche, ce n'est pas celui qui a le gros diplôme, tapez vos têtes dans les papiers, moi, là, j'ai le laissé, j'ai bien le laissé, c'est celui qui sait faire l'argent, c'est le plus soumable, quand tu finis, d'abord les petits, là, quand tu faisais l'école, aller à Montbo et te faire un an d'études, c'est tout, non, mais regarde, tous les jours, j'insulte mes petits frères, ils sont, ils sont assez au calme, le boss va bosser, il fait la route, il amène et tout, il veut seulement manger, j'ai dit qu'à asseyez-vous, oh, la grande, j'ai vu une Air One là, machin, je veux ça, j'ai vu, je veux les bottines, tout ça, j'ai dit qu'à asseyez-vous, ton cordon dirait la pioche, j'ai dit qu'à asseyez-vous là-bas, n'achetez pas les brouettes, demandez-moi de vous acheter les brouettes, demandez-moi, ils ont commencé le business, ils vendaient les wings, les nikes, les nikes, les poux et tout, je lui dis, attendez, je vais vous envoyer les tabliers, les chapeaux de cuisine, pour faire différent, vous aurez des gants, et vous êtes des mignons garçons, mais je vais augmenter le capital de vos trucs, arranger, faire un grand barbecue, tout ça et tout, les gens viendront acheter, oh, la grande, ok, un matin, comme ils sont des jumeaux, on me dit que les gars se sont bagarrés, ils sont partis prendre le capital à la vie, et eux, ils ne font plus rien, ouais, papa, la distance, vous pouvez me tuer, laissez-la comme ça, je mors mes lèvres, parce que si j'étais la belle, je vous aurais bastonné, vous allez me vendre ça, mal, 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 en fait, je parlais de ça avec quelqu'un le matin, on disait, en fait, les gars qui sont restés au bled, sont tellement enfantins, les choses me viennent légèrement dit, c'est pas juste ceux qui sont même au bled, il y en a de nombreux qui sont ici avec nous, les choses me viennent légèrement difficiles, toi et moi, on a légèrement une dispute, c'est fini, il faut tout jeter à l'eau, non, c'est pas comme ça, je les faisais de faire à soi que, gars, faites comme ça, comme ça, je te dis que, Kofi, moi, je quitte le lycée de jouer d'Abani à 14h, j'ai le temps juste, j'ai juste le temps de venir me changer, faire une petite sieste de 10 à 15 litres, ma mère a déjà coupé la viande des brochettes, j'ai le temps de mariner, les pommes de terre sont coupées, j'allume mon feu à 18h, mais s'il te plaît, je vais d'abord me laver, je te mets ma jolie tenue en peintre, mon pantalon et tout, je mets mon petit gloss, je mets mon talon, je suis derrière le barbecue, je suis derrière le barbecue, j'ai mes talons, et j'avais une politique commerciale, dans tout le quartier, tout le monde vendait les brochettes à 200 francs, moi j'ai vendu ma brochette à 150, et dans la tige, il y a 3 morceaux, normalement 200, il y a souvent 4 petits morceaux, moi il y a 3 morceaux, mais comment mon boucher me coupe la viande en longueur, mais tu as l'impression même qu'il y a 5 morceaux de viande, et je sais tellement bien du poser, quand je brosse bien assaisonné là, ah non, tu as 150, 200 même, tu dis que dans mon boucher, tu es pris la l'euro de patate de 50 francs, tu satisfais le besoin d'être avec 200 francs, tu connais, tu connais, je te dis que les voitures s'alignaient devant chez moi, mon premier dragueur était un député, je ne vais pas citer son nom, il faut garder la pavée sur les gens, c'était un député, papa, envoie moi le game, puis on va garder ton nom, c'est vrai, de Mwanda, s'il te plaît, tu vois, on va se trouver, mais tu entends souvent la petite jolie, fais-moi le boucher de 4000, 3000, 5000, 22 heures, boum, ta pomme belle est finie, il faut savoir faire, moi ici, pendant un temps j'ai été de boussa, clairement, mais je vendais mon petit tchep, j'ai survécu avec ça, avec les enfants, rien n'a manqué, mon souya que je fais là-bas, et pourtant je ne manque de rien en casem, mais je fais ça comme mon petit supus, mais je ship mon soya, je suis à Omaha, ça m'a impressionné, à Houston, il y a combien de vendeurs de soya, il y a combien de restaurants africains à Houston, c'est pas qu'il n'y a pas de bons cuisiers, mais c'est la qualité qui fait la différence, c'est le customer service, c'est le bon cœur que tu as, c'est ce que je dis chaque jour, Marianne, je peux souffrir, mais je n'aurai jamais honte, je ne me lance pas des fleurs, mais j'ai un bon cœur, et toute personne qui va toujours vouloir s'en prendre à moi, a souhaité God, sur la vie de mes enfants, tu vas souffrir seul, seul, il a été dit, donc arrêtons de nous faire ça dur, ayons la foi, prions, prenons du recul avant d'agir, et les choses vont aller, c'est tout, tu avais mentionné un peu de communauté, qu'est-ce que tu voulais savoir sur la communauté, oui, la manière dont tu te positionneras, tu as beaucoup de choses à dire, je vais écouter, voilà, par rapport à la communauté, ces gens, ils n'ont pas belle-hair, ok, ils nous payent à manger, non, il y a quoi, regarde le Togo que j'ai emmené hier soir, ce matin, le coup de Davila là, tu vas manger du riz ? non, non, qu'est-ce que tu veux manger ? oui, riz ? oui, ok, ça c'est mon fils, dis bon, oui, le plus beau, un charmeur, dis-moi comme ça, il est en train de commencer une jeune carrière, celui-là, c'est un nerveux qui arrive, il faut cacher vos enfants, celui-là, ouais, donc, la communauté, la communauté, en fait, la communauté, le truc, bon, je trouve, pas des, je trouve pas, pas nécessairement des dysfonctions, mais comment on appelle ça, la communauté pourrait faire tellement plus, par exemple, en tant que jeune ouest, ouest-africain, en case gabonais hors de la maison, ce que j'ai appris, c'est que genre, un, le gabonais est une identité remarquable, où qu'il soit, même si tu n'as que le gabonais, dans un pays, on va savoir qu'il y a les gabonais là-bas, mais ce que je ne comprends pas, c'est que, en tant que communauté, on n'arrive pas à mettre, à mettre cette qualité-là, à notre service, genre, dans Houston, on connaît les gabonais, mais les gabonais, les garçons doivent faire tel petit boulot, les filles doivent faire tel petit boulot, et comme je l'ai dit, on a, surtout nous, on a un mindset bloqué et négatif, voilà, pour que ça n'évolue pas, regarde l'association des gabonais de Houston, ça ne fait pas trois mois, ça ne fait pas deux mois, si ça a trop duré, c'est 48 heures, 48 heures, après ces bolets, mais regarde la communauté des camerounais, ils ont même plus d'associations, deux, il y a beaucoup, nous-mêmes, on est dedans, moi, je suis une partisante, je ne fais pas la tondite, mais je suis une partisante, on me connaît partout, et j'avoue, ici, je remercie encore ces camerounais-là, ici, qui m'ont aidé, et je te dis bien, qui m'ont vraiment aidé, à cause, juste parce que Sinel, ma soeur m'accompagne, je l'accompagne dans ses tontines, c'est elle qui paye sa tontine, moi, je m'en vais souvent bel-aim, moi, m'en m'a connue dans ça, quand il y a les décès, je m'en vais, quand un petit farotage, je donne un petit 20 dollars, 20 dollars, tout ça et tout, le jour de l'anniversaire de mes enfants, ces gens-là m'ont donné une enveloppe de 700 ou 800 dollars, que Marianne fait quelque chose pour les enfants, et ils sont venus, on croit, avec les boissons et la nourriture, le jour où j'ai fait mon petit mariage, là ici, si tu t'es là, le Camerounet, tout ce monde qui était là, tu es sorti là, avec une enveloppe de 2500 dollars, cette nuit, juste de 17h à 20h de la nuit, mais les Gabonais, oh, je ne fais pas si, je ne veux pas, pourquoi moi je fais ça, toi tu ne fais pas, oh, celui-là m'a regardé, disant, moi, je m'en ai fait dans l'association, il m'a toisi, tu as tout dit, à cause de quoi, à d'abord moi, j'enlève le corps, je quitte le groupe, il y a le décès de celui-là, celui-là, on a arrêté, on l'emmenait en prison, oh, c'est bien même fait pour elle, je te dis, mais franchement, mais la prison là, c'est pour tout le monde, personne n'est épargné, on ne connait pas notre demain, je crois que ça vient d'où le comportement là, l'ego, on est trop, tous les Gabonais sont des bosses en fait, très bien, il n'y a rien dans vos fesses, vos poches sont vides, vous comptez toujours sur vos parents, qui sont là-bas en train de manger l'argent, des gens au Gabon, vous n'avez rien, vous parlez de quoi, nien, nien, non, moi ici depuis 2012, mes parents ne payent plus mon école, je suis venu en décembre 2009, ils ont payé 2010, 2011, après 2012, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, papa ne paye plus, chaque fête de mouton, moi j'achète un mouton, mon père, 300 000, quand la vieille dit là-bas, ah, je t'ai à l'hôpital aujourd'hui, jolie, je suis allégée, je prends mon médicament, tout ça, ton père a payé, je ne dis rien à ma mère, je lui fais le hostel, je lui dis que maman, je t'envoie un petit truc là, va acheter quelque chose, je lui dis à ma petite soeur, la dernière fois, tu me disais que tu allais faire le tatouage, chez une maman malienne là, et que tu m'as dit qu'elle est tabouche, que ses enfants étaient coupés, je t'ai fait 50 000, va donner à la femme là, qu'elle achète quelque chose, c'est comme ça, parce que quoi, tu as la foi, ton coeur est propre, hier soir, j'étais en boîte, normalement, tu vas en boîte, je ne travaille plus là-bas, je suis allé m'amuser, un monsieur qui est venu, il dit que, I don't know you from far, for some reason, I love you, you're my sister, à chaque fois que je venais ici, tu t'occupais très bien de moi, il a ouvert son téléphone, il a dit que, mets ce que tu veux, kasha, je dis qu'I'm not in duty, je ne travaille plus ici, il est venu à ma musique, il dit que non, you're my sister, mets ce que tu veux, c'est un coût de quoi, le bon coeur, ici là, qui va faire pour toi, nos gens gabonais là, ils ne font pas, quelque chose que j'ai, ceux qui font, ils sont peu, ce que j'ai expérimenté, genre dans mon cas personnel, c'est, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, dans nos réunions secrètes, on parle mal de vous là, j'ai beaucoup parlé, mais les femmes gabonaises de Houston, m'ont fermé la bouche, sans jamais dire, quelque part, qu'elles ont fermé ma bouche, genre, je ne peux pas te tenir, te tenir le nombre de femmes, de la communauté, qui m'ont sauvé, de grands, 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 grands problèmes, elles n'ont jamais rien dit à quelqu'un, les gens se voient, je parle même mal, elles le font, moi la dernière fois, non, non, elles rigolent, elles font toujours, et c'est quelque chose, pour moi, c'est une source de honte, parce que, ce n'est pas acceptable, on aime trop de viande, on aime pas trop la viande, ce n'est pas acceptable pour moi, que genre, nos femmes, ce n'est pas acceptable, que nos femmes, soient capables, de faire certaines choses, pour nous, on aime les hommes, même, voici par exemple, un truc, même organiser, un truc que j'ai envie, de faire cette année, tu vois, c'est organiser des dînets, au moins une fois par mois, et juste inviter, les filles, mais ça soit, manchons, manchons, relaxons, genre, aucune idée, genre, au delà de ça, juste, après maintenant, tu vas entendre, les mêmes gens là-bas, 15 années, m'ont dit qu'il veut, c'est bon pour qui, il veut montrer quoi, qu'il sait faire, j'achète, voici à quel point, c'est bizarre, on voit, une fille, par exemple, tu sais que les garçons, les garçons de la communauté, l'on ne fait jamais le chillage, on vous invite, après, oui, tu vois, mais, tu vas aller dans un chillage, où une fille t'a invité, tu décides de t'arrêter, quelque part, acheter la liqueur, parce que les autres, n'ont pas acheté la liqueur, tu crois que pas, tu viens, ce que j'ai remarqué, parmi nous, c'est que, quand l'un d'entre nous fait bien, parce que ça expose les autres, ils vont directement genre, se retourner contre toi, genre, on te voit, même au bout là, tu travailles mieux, genre quoi, toi, tu crois que genre, tu es en train de le montrer quoi, et je, Amin, je ne veux, je ne vais pas jeter mes frangins à la poubelle, mais c'est un comportement, qu'on doit accepter, qu'on a, pour pouvoir le rectifier, au moins, il faut rectifier ça, beaucoup, beaucoup, je trouve que, le truc c'est, on ne nous, à mon avis, on ne nous respecte pas, parce qu'on ne se respecte même pas, ouais, on fait ça, on minimise les autres trop, on minimise, on ne se, non, il y a un truc, il y a un truc, moi, je sais, je n'ai jamais compris ça, de mon communauté, je n'ai jamais compris, il y a cet ego là, toujours, oh, moi, je ne suis pas comme ça, elle ne m'a pas invité, je ne parle pas, mon ami, ne me dis pas, je viens, ça, je n'ai pas compris, ici, quand les Camerounais font, de mon ciné, ils postent, sur WhatsApp, c'est pas, il est ce moment qui est venu, voilà, l'adresse, ah, si tu n'as pas reçu l'invitation, tu ne vas pas show, tout le monde est président, il est venu la dernière fois, il n'a même pas amené, même une bière, il vient pour boire pour les autres, mais quand tu as organisé, là, tu m'appelles, c'est pourquoi, que je vienne avec quelque chose, non, c'est de mon propre vouloir, si je veux emmener, mais quand tu prends les dispositions, je viens, je viens pour boire, ou je viens pour manger, c'est tout, non, notre Kongosan, il est le Thaï, il casse le R, non, notre Kongosan, il est très haut niveau, mal, 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 tu crois que, si jamais ça ne veut pas, bon, si tu as une solution, si tu as une solution, elle ressemble à trois, et moi, pour, bon, on ne va certainement pas, accepter ça, mais si les garçons devaient faire un changement, d'après toi, le changement là, commence comment, quand tu veux changer nos comportements, il faut que le comportement change, ça doit venir de toi, parce que, tu veux parler à vos parlais, tant que la personne n'est pas prête, la personne ne changera pas, mais le seul conseil que je vais donner là, et retenir ça, quand tu penses que, la seconde qui suit, tu peux mourir, et tu ne sauras plus rien, tu changes ta vie, oui, merci Maria, il n'y a plus une à dire après ça, merci, pensez à la mort là, ça change ta manière, quand tu sais que la seconde qui suit là, tu vas, Dieu peut, tu n'es rien au fait, on est long fait, on n'est rien, si le bon Dieu t'appuie tout de suite, il a plus ton bouton, ta femme reste, tes enfants restent, moi que tu critiquais là, c'est moi qui soulève ton corps comme ça, je promène dans le trou, c'est nous qui t'interromps, tu n'es rien après, donc quand tu penses à la mort là, mieux tu changes, tu deviens bien, ça a changé ma perception, de voir les choses, oui, tu sais, il y a des jours, ça chauffe, voilà, ça chauffe, quand tu bagames avec ton mari, tout ça et tout, après tu t'assoies, tu dis, si je m'en vais dormir, maintenant je me réveille, puis je ne parle pas avec le gars là, où je ne parle plus avec ma copine là, on ne m'achigne pas, là-bas je vais expliquer quoi, parce que là-bas c'est un autre con, il y en a un jugement, toute ta vie tu vas t'en vouloir, même étant moi, mais tu vas t'en vouloir en fait, quand tu penses à ça, donne ta vie à Dieu, je ne suis pas là pour prêcher, pour prêcher, ils ont besoin d'attendre ça, mais, changeons, changeons, merci, et nos comportements là, c'est ce que nos enfants voient, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qui les suivent, tout le monde dit, ah, Maria, tes jours, là, sans suite, il y aura les suites, et viens te règle, elle voit comment sa maman est, elle voit comment son papa est, si on est des sauveurs, des orgles, et machin là, c'est là où tu vas voir l'enfant, il dans son coin, sur sa tablette, à chaque fois, il va te chier, il est là, c'est le comportement de ses parents, j'ai dit ça aujourd'hui, ah, on vous a basé encore une fois, les enfants bizarres, que tu vois là, c'est pas l'intelligence, c'est le comportement des parents, qui y suit, c'est tout, l'avent l'a dit, changez, pensez à l'amour, vous changerez, pensez à l'amour, c'est franchement, moins genre, 2020, 2021, et on a perdu beaucoup de gens, on a perdu des proches, aujourd'hui, c'est le 10 juillet, ça fait un an que la petite soeur de ma maman est décédée, ouh, oui, et, she owes everything, elle était tout pour moi, cette dame, qu'on dit, happy, gentille, quelqu'un qui est là pour les autres, c'est elle, elle est le synonyme de ça, en mettant qu'il était là, je n'étais pas appelé à son âne, on a dit que, quand on l'avait son corps, qu'elle avait le sourire, euh, elle est bien morte en fait, il n'y avait pas de problème avec tes chambres, elle était très gentille, c'est elle, après aujourd'hui, c'est ça fait qu'on paye, parce que, ta maman était bien, quand on voit ton enfant, on fait, j'ai les bénédictions qui tombent dans ma vie, à cause de mes parents, depuis des années, je me rappelle une fois, on a voyagé, j'étais l'enfant qui bougeait trop là, mais qu'on sort, je coure, on est tombé à la repos, on venait en vacances, j'ai fui, j'ai commencé à courir, il y a quelqu'un, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a arrêté, il m'a dit, toi là, je te reconnais, on revient, c'est un ami, que le boss n'a pas vu, depuis qu'il a quitté l'université, il se retrouve, et ça me poursuit, j'en quasiment partout, c'est là, même si c'est là, je dis, ne fais rien de bon pour moi, au moins demain, quand tu vas voir mon fils dehors, se balader comme un poulet sans tête, c'est ça, on lui parle de fiches, c'est que l'édition là, que je regarde, c'est midi en Côte d'Ivoire, où une fille voulait, comment on dit, remercier un monsieur, qui est ami à son papa, mais que le peuple, elle n'a jamais rencontré, même le monsieur n'a jamais vu la fille en fait, mais quand son papa est décédé, elle appelait le monsieur là, il en paye toujours de l'argent, il l'aidait, il l'aidait, il l'aidait, il faisait ça vraiment avec, il a fait le bon cœur sur moi, et elle est venue pour remercier ça, pour reconnaître ça en fait, publiquement, à la télé, tout ça et tout, vraiment la reconnaissance en fait, tu vois, donc, si son papa était mauvais, tu penses que le monsieur là va faire, si son papa était méchant, il va faire, jamais, jamais, voilà, faites du bien, on ne vous force pas de faire, vous ne voulez pas, vous ne faites pas, mais si vous faites aussi, faites à fond, voilà, demain, vos enfants vont payer ça, quand on te dit, qu'un t'a dit que, tu m'as fait du mal, Dieu merci, tu as des enfants, ils vont payer ça, ça suit, ça suit des, moi, je suis togolais, est-ce que chez nous, on ne parle pas mal, les gens, tu es, il y a un podcast, que je viens de publier, j'ai fait un podcast avec le boss, le boss, il vous la, en fait, vous devenez riche, ça, il ne faut pas revenir ici, genre, essayer de blaser les gens, quoi, il faut revenir avec l'humilité, sinon quelqu'un te parle, et ça, il te suit, c'est ça, c'est ça, ça, il te suit, je dis qu'on prie le bon Dieu, mais il ne faut pas, qu'on est un bon Dieu, voilà pourquoi, il y a un ami à mon mari, à chaque fois qu'il va au pays, vous allez se montrer, mais dès qu'il arrive, il est à l'hôpital du début, sur la fin, il se fait, toujours, peut-être même que ce sont ses esprits qui nous savent, parce que toi, si on te laisse là-bas, je dis, du début de son séjour, jusqu'à la fin, il est toujours à l'hosto, à l'hosto, quand il revient au stade, il est bien, je veux venir montrer à qui, mon nom est dans la galère ici, il faut te calmer, il faut t'ensoiriser, non, moi, je le gari, avec haricots, au chaud chaud, toi, tu manges burger, mon ami, on te descend vite, ah non, combien, combien, quelqu'un, peut même t'empoisonner bêtement, simplement parce que, tu es en train de faire des conneries, au moins elle est ça, oh la la, lui ne mange plus, lui ne mange pas dans son plage, il mange, ils sont en train de regarder la tablette, close it, les bébés de l'autre ils n'ont pas voulu manger aujourd'hui qu'un clignoter les fruits, les machins manger les parisiens de Houston ah ils pensent que c'est des bons africains ils ont mangé le foufou la semaine demain ils vont t'appeler au gombo et au foufou c'est le manioc qu'on a mangé avec les légumes oh bonne question Houston là, à part les faux légumes qui sont en train de vendre dans leur store c'est où que je trouve des légumes Hong Kong Market Oiseau Biya, le Follon ah oui le bon Follon on va faire la photo, il y a un paquet là non oui pardon oui tu as le maquero fumé aussi là bas je crois tu as la sardine fumée Dieu merci tu te tapes un bon sauce légumes là avec ta pâte de maïs les trucs acides, les stéhétés la vie est belle oh la vie est belle mon père m'a appris que pour survivre dans la vie tu manges le foufou il faut que je vous tape le piron rouge le piron rouge non les formes de bénéron n'est pas fait piron c'est qu'on va me rendre la dot on va me renvoyer chez moi il faut que je fasse aileron les ailes de dents frie là avec le piron mais moi je suis dans speed dial en 1 speed dial 1 puis je me présente si elle doit manger ça elle doit faire les ailes je dois faire je te mets dedans on fait un podcast le jour là on va te taper un piron au KLM c'est parfait oui 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 non je pense à jouer ça parce que moi en ce moment là j'ai découvert récemment que j'ai du serre oh donc obligé genre je dois en fait je crois que c'est le diet mistake tu es constamment en train de boire le soda le soda les tôles, les abeilles ouais donc en ce moment faut beaucoup cook toi même oui je ne sais pas ce qui m'est arrivé à un moment là je suis tombé dans les habitudes des ricains que mcdonalds ou les fruits ou les fruits ou les cocailles faut cook et c'est plus rentable même tu coupes tu tapes tu saves le gars oui tu saves le gars le sachet de légumes là c'est peut-être 5 dollars le poisson c'est peut-être 8 dollars avec déjà 20 dollars tu as déjà une grande marmite la farine de maïs là ça on manque le paquet là coute dans les 3-4 dollars tu tapes ta farine de maïs tu es calé je viens d'aller me perforer l'estomac on a dit les gars a nous tués à petit feu avec leurs belles franchement dit mal oui j'ai dû appeler le blé darda j'ai appelé mes strikers ok ok c'est ce que tu as l'habitude d'utiliser pour ça non y'avait pas ce que j'ai utilisé moi je prenais ça à food town on a... on a... on a... on a... on a... les morceaux là c'est ce que j'utilisais oui c'est ce que j'utilisais oui c'est ça on a quand même tapé là oui on a quand même tapé là mais c'était intéressant c'était intéressant on va... en fait... j'ai fait que tu as besoin de ton propre podcast tu ne sais même pas c'était trop mais c'était trop top en tout cas moi j'aime ça j'ai discuté j'ai échangé en fait moi c'est... j'utilise ça comme un outil d'éducation j'apprendais le... depuis que j'ai commencé ça genre j'ai développé une fausse timide tu es là où j'aime c'est dans mon corps mais depuis que je suis en train d'avoir les conversations avec les autres tu es dans l'histoire les gens t'apprennent les choses tous les jours oui surtout dans le monde de la nuit nous on a beaucoup d'histoires on a beaucoup de cas beaucoup, beaucoup, beaucoup on te sauve des problèmes que tu as utilisé sur le point d'aller ramasser oui, 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 oui on va reprendre on va refaire tu ne veux pas... tu ne veux pas... non, je n'ai pas de date non, je n'ai pas de date non, je n'ai pas de date je peux être ici chaque week-end oui, oui pour le moins je n'ai même pas de date je suis en cas pas mon dernier week-end je ne vais pas dire que la dernière nuit j'avais assez dans le club donc le week-end prochain je suis en cas pour sûr ça n'a pas d'anniversaire ou des trucs je suis en cas oui on va en faire ça si ce n'est pas la semaine qui arrive c'est la semaine d'après c'est la prochaine comme ça on aura Sinelle et puis et puis c'est vrai pour moi Josie c'est vrai pour eux Sinelle va venir elle n'a pas la religion après elle prie à la fin tu vois, tu pries au début et puis à la fin comme ça tu nous gardes dans les bons esprits c'est tout le temps anyway on va on va stopper la situation un conseil à nous donner un dernier message de fin beaucoup beaucoup vont me reconnaître et beaucoup vont se retrouver dans ce qu'on a dit et prenez conseil de ça ce que vous n'aimez pas là j'étais comme ça aussi pour vous aussi c'est devant là bas ou bien on ne peut pas foncer mais pense à la mort il fait chaud dans le cercle profitez ici et bien profitez ici et bien donner de la bonne éducation à nos enfants et la foi surtout n'oubliez pas la prière c'est important la foi en attendant kofi va poursuivre sa polygamie on s'entraîne et on